Le premier enjeu de la suppression des produits phytopharmaceutiques sur le département, c'est surtout la protection de la ressource en eau pour l'alimentation en eau potable du grand public et pour la protection de l'environnement d'une manière plus générale. En Seine-et-Marne, un grand nombre de masses d'eau sont contaminées aujourd'hui par ces produits chimiques. On note que sur les 71 communes aujourd'hui qui n'ont toujours pas eu une eau conforme au robinet, 53 d'entre elles le sont à cause de pollution par les produits phytosanitaires. On a également sur le département 32 unités de traitement des pesticides qui alimentent 209 communes Seine-et-Marne. Donc pour que demain on puisse se passer de ces unités de traitement, il est nécessaire de mettre en œuvre des actions préventives de manière à réduire l'impact des pesticides sur les nappes de souterraine. Au département de Seine-et-Marne, on n'a pas attendu la date d'échéance de la loi qui prévoit qu'au 1er janvier 2017, on arrête l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. On a mis en place un plan départemental de l'eau. Donc là on discute déjà du troisième plan en Seine-et-Marne. Pour accompagner au mieux les collectivités locales à ne plus utiliser de produits phytopharmaceutiques, on leur propose de les accompagner à faire un diagnostic de leurs pratiques actuelles. Ensuite on leur propose des formations qui sont soit pour les élus, soit pour les agents communaux. Et ensuite c'est le soutien financier auprès des collectivités locales. Ce soutien financier, il est très souvent mis en place avec l'agence de l'eau par exemple pour permettre aux communes d'acheter du matériel alternatif aux pratiques de désherbage avec le phytosanitaire. Le désherbage à Morman, c'est une pratique qui a été organisée et qui a été vue avec la municipalité plus les agents. C'est le programme zéro phyto sur tout l'ensemble de la ville, que ce soit sur les terrains enherbés ou sur les voiries. Le but c'est vraiment de ne plus se servir de produit phytosanitaire afin d'assainir l'environnement, les nappes phréatiques et aussi pour le bien-être de nos habitants et des enfants qui peuvent aller dans les parcs et jouer sans qu'il n'y ait aucune crainte de toucher à un produit phytosanitaire. L'herbe n'est pas un polluant. Les abeilles, les bourdons, la faune et la flore ont besoin d'herbe. Les gens pensent que c'est sale mais c'est pas sale. Il faut juste que ça soit un message qui passe, s'adapter à ces nouvelles conditions. Et sur nos voiries ainsi que dans les cimetières et dans les allées, on a adapté plusieurs modes de fonctionnement afin de pouvoir réduire à zéro les phytosanitaires sur notre commune. J'en pense que du bien parce que déjà pour nous, on ne respire plus les produits. Et l'environnement c'est important, on a une façon différente de travailler mais qui est efficace aussi bien que les phytosanitaires. Il faut surtout préparer ses équipes, positiver et on y arrive avec des moyens humains mais aussi avec du matériel, on a des accompagnements, on a des aides possibles. C'est surtout une méthode de travail et j'encourage vraiment vivement mes collègues maires à entreprendre cette démarche. Aujourd'hui, notre personnel s'est adapté, a compris et intégré l'enjeu et aujourd'hui la valorisation de notre commune au niveau du trophée zéro phyto délivré en 2015 par le département est un vecteur très important pour nous, a encouragé nos agents à poursuivre ce qui a été engagé depuis 2008 et c'est une reconnaissance sur l'ensemble du territoire. La réduction des plexicides permet aujourd'hui de dire que c'est possible de préserver la planète et bien sûr de voir nos administrés emboîter le pas des collectivités. Aujourd'hui, bilan plutôt satisfaisant en Seine-et-Marne, même très satisfaisant, c'est que nous avons déjà 131 communes qui n'utilisent plus de produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des espaces verts. On a fait l'économie de 20 tonnes de pesticides sur le département. Donc c'est quand même un chiffre important pour la protection de l'environnement et surtout pour la protection de la ressource en eau qui est essentielle en Seine-et-Marne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...